Musique Bien le bonjour dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décantique l'actualité people d'ici et d'ailleurs, vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, Farah Farah. Surtout, restez bien scochés dans vos fauteuils parce que cette troisième saison, ça va déménager encore plus que les saisons précédentes. Alors, pour habitude, aujourd'hui encore, je suis encore accompagné par la charmante et célébrissime cheveux tressés aujourd'hui avec mes cheveux, bon, peut-être c'est à jamais là-bas. Yumi, là-bas. Oui, 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 bonjour, bonjour, bienvenue, oui, comment tu vas ? Val-Pédi, si t'es mèche là-bas. Voilà, c'est bien grave, c'est bien sûr, au moins il y en a, je ne suis pas, je ne suis pas sûr, même si mon front est en avant, on dit que les femmes qui ont front, c'est les belles femmes. Donc, le front est en avant. Primer ça comme ça. Rihanna, là, mon cher. Voilà, Rihanna, elle est milliardaire, donne-moi, je suis multimilliardaire, on est cousine, c'est comme ça. C'est bien si vous avez front, hein, tous vos milliards. C'est l'association frontale. Ah, ok. Alors, aujourd'hui, nous avons un invité détail à l'orée des années, on va dire, dans les années 90, 95, 2000, il y avait une floraison de, ce que je dirais, de mélanges de musiques tradis modernes avec des groupes, des groupes avec des danses vraiment qui sortaient de l'ordinaire, avec des spectacles rous en couleur. Ces groupes ont vraiment marqué un temps, une époque dans cette nation. Ils étaient vraiment en bonne position dans beaucoup de tout ce qui était événement et tout, jusqu'à ce qu'il y ait certains parmi eux qui quittent ce monde. Mais aujourd'hui, nous avons un artiste parmi eux qui nous a rejoint aujourd'hui pour ce faire. Dames et messieurs, je parle du groupe, celui-là même, qui ont fait cette chanson à succès, qui dit mon frère, Fredon est pas Yacouba, je vous en prie. C'est un plaisir d'entendre ta voix. Parce que nous, on était un peu plus jeunes, on a grandi avec ça à la télévision. Quand on entendait Yacouba, c'est tout un plaisir et un honneur de te recevoir aujourd'hui dans ce Farfa. Yumi, je vous dis... Exactement, exactement. Moi, ça m'a donné des frissons. Ça m'a donné des frissons parce que de telles voix, on n'entend plus. Et pourquoi ? Je pense qu'il est là pour nous expliquer. Ben oui, ben oui. Moi, je pense que la nouvelle génération, je pense que les artistes auraient mieux appuisé dans ce genre d'inspiration. Parce que c'est quelque chose de très, très, très naturel. Absolument. Mais voilà, ça vient des racines, c'est profond. Oui. Quand on entend ce type de voix, c'est la base, c'est la source, c'est ce qu'il fait un artiste avec un A. Aujourd'hui, quand on parle de Nigeria, c'est vrai, mais c'est un rétro de l'Afrobeat nigerien avec des chansons, on va dire même des mélodies traditionnelles du Chizur. Oui. Ils remettent un peu pour moderniser ça. Avec la musique moderne et tout. Donc, je pense qu'on a intérêt à faire ça. Alors, l'artiste Godé Sarkolo. Oui. Wow. Mais, mais attends, mais comment s'écrit le groupe Sarkolo déjà ? Comment ça se crée déjà ? La base. Déjà, permettez-moi de dire merci à Dieu. Amen. Parce qu'il m'a permis d'être en vie. Ok. Il m'avait imposé un temps de silence. Ok. Et je crois qu'il m'ordonne aujourd'hui à parler grâce à vous, à repartir donc grâce à vous. Donc, c'est une renaissance. Et je voudrais vraiment dire merci. Merci. Vous dites, c'est sur moi, merci. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà. Donc, la question, je crois que Sarkolo, déjà, nous sommes tous transfusés du village qui est. D'accord. Donc, à la base, parlons de Sarkolo, c'est d'abord d'être transfusés du village qui, voilà. Allons à la base. Ok, d'accord. Voilà. D'accord. Donc, il faut dire que l'heure et moi, nous nous connaissions depuis le collège. D'accord. Voilà. Moi, j'étais en classe de troisième quand il est venu pour la classe de seconde. Donc, déjà, là-bas, moi, j'avais un club de karaté. J'avais déjà un comité d'animation. Donc, on animait les soirées, les soirées, les week-ends. D'accord. Et c'est comme ça que, un vendredi, il m'a approché, il m'a dit « Vieux père, je veux te voir ». Il dit « Bon, mais parle-moi ». Il dit « Je suis ton frère, je sais chanter, je sais danser. Et ce que tu fais à l'école et dans la ville me plaît. Donc, je veux être avec toi. » Et je lui ai dit « Bon, d'accord. Samedi, tu nous trouves dans la salle. Là, je lui ai montré une salle où nous faisions nos répétitions. » Nos répétitions, ok. Voilà. Donc, il est venu. Il nous a montré vraiment qu'il était talentueux. Très chanteur. Il a chanté, il a dansé. Vraiment, j'étais tombé sous le charme. Et je lui ai dit « Ok, désormais, entre guillemets, qui est sous ma protection ». Si quelqu'un te touche en ville ici, tu me vois et puis voilà, tu intègres immédiatement le groupe. Et j'ai poussé l'idée de faire participer donc à Sassandra Varitoscope. Donc, le groupe Far System de Sassandra, c'est moi qui l'ai créé. Ah, d'accord. Voilà, c'est moi qui l'ai créé avec Zoko, le suisse noir qui vit aujourd'hui en Suisse. En Suisse, oui. Voilà. Donc, on a créé le groupe Varitoscope, le Far System. Nous sommes venus à Pican pour l'ennemi-finale. Et Dieu nous a fait grâce de découvrir le village qui y est. D'accord. Voilà. Donc, l'Oreux aussi faisait partie du groupe de Varitoscope. Ah, d'accord. L'Oreux faisait partie du groupe de Varitoscope. Voilà. Ok. Donc, on a connu le village qui y est. Et après, bon, moi, je lui ai dit « Écoute, si je fais chèque au BPC, moi, je viens. Je ne veux plus continuer les études ». Et il faut dire que déjà, le collège, donc, l'Oreux connaissait déjà mon village, connaissait tous mes parents. Ils passaient des vacances, des congés, tout ça. Donc, moi, je fais chèque au BPC. On était en vacances et puis, j'ai entendu un communiqué de Mamie. C'est la première fois que je lui ai dit son nom, « Oreux Likin », mais moi, je l'appelle Mamie tout le temps. Ah, d'abord, c'est de vous appeler Mamie ? Voilà. C'est « Oreux Likin ». Ok, d'accord. Donc, elle a fait une annonce à la radio qu'elle avait besoin de jeunes gens qui savaient chanter, qui savaient danser, qui voulaient suivre vraiment une formation au village qui y est. Et moi, je dis à mes parents que je rentre au village qui y est. Et c'est ainsi que je suis venu pour... Et j'ai intégré, Dieu merci, le village qui y est. Et L'Oreux était déjà là ? Non, L'Oreux n'était pas là. Un mois après, j'ai fait venir L'Oreux au village qui y est. Ah, d'accord. D'accord. Maintenant, le groupe Sarkolo, vous étiez combien de personnes ? D'abord, au départ, le groupe Sarkolo s'est composé de Saï, L'Oreux et Akobe. Ok. Donc, c'est Saï, L'Oreux et Akobe. Donc, où vient le nom Sarkolo ? C'est les initiales. D'accord. Parce que c'est pour ça que je te pose la question. Maintenant, pourquoi d'autres disent qu'ils sont descendants de Sarkolo ? Pourtant, vous, c'est vos initiales que vous avez utilisées. Et comment ça devient comme une forme d'esprit ? Il n'y a jamais de descendants de Sarkolo. C'est illégal. Cela ne devait pas se faire. C'est arrivé après, malheureusement, le 17 de l'Oreux. De l'Oreux. D'accord. Il y a cette histoire un peu unie. Il y a beaucoup de zones d'hommes. Il faut qu'on ait des éclaircissements. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de polémiques aussi. Tout à fait. Si j'ai tenu à commencer ce phare, on doit d'abord aller à la racine, en profondeur. Bien sûr. Et on va sortir de là pour atteindre l'arbre, et puis voir les feuilles, et puis on va évoluer. Exactement. Alors, si aujourd'hui, le groupe Sarkolo, vous étiez trois à la base, n'est-ce pas ? L'Oreux, toi ? Non. L'Oreux, Saïd. Vous étiez quatre ou trois ? Au départ, on allait être quatre. D'accord. Moi, j'étais au village. Ok. On organisait un tournoi. Sinon, ils étaient venus me voir pour le studio. D'accord. Mais moi, j'étais au village pour un tournoi parce que j'étais vraiment acteur dedans, dans l'organisation. Ok. Et donc, c'est en étant au village qu'ils ont sorti l'album Yakouba. Sans toi. Avec Batlemy Nabo sans moi. Oui, Batlemy Nabo sans moi. Donc, quand je suis venu, ils ont signalé ma présence, mon retour à Batlemy Nabo. Batlemy m'a fait appel. Je le salue, je lui dis grand merci à ce grand homme de la culture. De la culture, ok. Et il m'a fait entrer en studio pour un album solo. D'accord. Et après, nous avons fait le concert sacolo ensemble au CCF. Donc, pour se racheter, si je veux bien comprendre, pour se racheter du fait que tu n'as pas été sur le premier album, il te prend pour te faire un album solo. Voilà. Une sorte de te révéler aussi. Voilà. Mais, pourquoi? Moi, je ne pense pas que ce serait vraiment nécessaire. Je pense qu'on pouvait toujours rattraper les choses en te faisant poser sur la chanson. Si, mais puisque l'album était déjà fini. J'étais déjà fini. Voilà. C'était dit que le prochain album, on allait donc être à 4. Donc, c'est pourquoi j'ai déjà fait de l'album solo. Est-ce que ça t'arrangeait toi-même? Mais, il n'y avait pas du point où on était des frères. Donc, il n'y a pas... Il y a du moment que... C'est quand même possible, nous, il y avait Jet Set. Voilà. Lui, nous, nous sommes sortis à deux. Après, moi, ils sont derrière. Tu vois? Donc, ça peut être impossible parce que c'est le village qui... Bon. Alors, aujourd'hui, dans quelles conditions sont décédés Loré et Sarkolo? Vraiment. C'est avec une grande tristesse qu'aujourd'hui, je vais parler de mon frère. Depuis sa mort, je ne me suis jamais expliqué. Oui. Parce qu'on n'a jamais entendu. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et c'est la toute personne. Première fois. Il y a eu trop, trop de polémiques. Il paraîtrait même que vous savez qui sont ceux qui sont responsables de sa mort parce qu'il était beaucoup, on va dire quoi, l'ennemi de pas mal d'artistes. Donc, ce serait bien que vous nous éclairez par rapport à tout ça. Non, il faut dire que mon frère était malade. D'accord. Malade de quoi? Lui avait le 500, mais c'est une maladie naturelle. Il a connu malade au collège. Déjà. De quelle maladie? Il avait les migraines. Migraines? Il avait les migraines. Mais les migraines, ce n'est pas une maladie. Il avait les migraines. Et au village qui y est encore, ces mêmes mots ont continué. Bon. Ces mêmes mots ont continué, mais bon. C'est du sage. A ce que moi il sache. A ce que je sache. Des migraines trop répétées en génération spirituelle. Bon. Oui. Et aussi, si on veut suivre de manière scientifique, des migraines trop répétées aussi, c'est signe de tumeur au cerveau. Donc, il faut comprendre. Il faut comprendre. Je peux dire que pour la toute première fois au village qui y est, mon frère m'a dit une chose. Quoi? Que personne ne le sait. Il m'a dit que ce soir, il le traînait depuis son enfance parce que… Ce soir? Oui. C'est un sens, oui. Parce que son grand-père lui aurait demandé d'être hariste, chanter à l'église hariste parce qu'il chantait très bien. D'accord. Et il a refusé. Et ça, c'est moi seul, tu le sais. Donc… Et c'est la toute première fois… Parce qu'il l'a refusé. Voilà. De suivre les ordres de son père. De son grand-père. De son grand-père, pardon. Donc, il lui lance un sort qui fait qu'à chaque fois qu'il veut exercer sa passion… Voilà. Il lui arrive ses mots détectifs. Voilà. Et là, c'est au village qui y est, il me l'a dit. Et moi, déjà au collège, je le voyais prendre souvent les comprimés de migration. D'accord. Régulièrement. Régulièrement. Au village qui y est aussi. Et c'est là, maintenant, un soir, parce qu'il avait piqué une crise. Ok. Dans les bonnes choses, on disait… Il a piqué une crise un soir. Voilà. Un soir. Et puis, c'est là que… Quand il est revenu à lui avec les soins, il m'a dit, voici ce qui se passe dans ma vie, mon frère. Parce que tu es la seule personne qui le connaît. Et je suis la seule personne qui le connaît. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ton rapport avec son frère ? Didi Zapayero ? Oui, Didi Zapayero. Le passé est passé. C'est mon frère. C'est mon grand-do. Parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques entre vous. Il y a eu beaucoup d'histoires. Si. Des paroles. Si. Il avait été dit que c'est moi qui l'avais dit. Oui, c'est pour cela. J'allais en venir. Oui. J'allais en venir. J'étais pas très loin de ça. Alors, aujourd'hui, ça fait, on va dire, combien de temps il est pris ? 15 ans. Depuis 2003. 2003. Plus de 17 ans, je pense. Oui, 17 ans. Oui, on va dans l'ordre de 17 ans. Et depuis ce temps, il y a eu beaucoup de polémiques. C'est vrai qu'à cette époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Non. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui. Aujourd'hui, on ouvre une brèche dans cette émission. C'est ça. Pour parler de quelque chose qu'il n'était pas possible de savoir en grande masse parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Oui. Aujourd'hui, on a l'air des réseaux sociaux. Les choses vont très vite. C'est ça. Il y a eu des polémiques d'antan. Mais on n'a pas eu de réponse. Tu as été même accusé d'avoir été à l'origine de la mort de Loresa Akoulou. Oui. Moi, j'ai suivi toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu réponds ? J'ai dit que ce n'est pas moi. Bon. Ce n'est pas vous. D'accord ? Il vous a révélé quand même un secret familial. Et en tant qu'amis, en tant que grands frères, vous n'avez pas pris sur vous le fait de l'envoyer chez des pasteurs, chez des prêtres, chez des guérisseuses et tout. Sachant que moi, les gens qui ont un village qui vendent après les échos, il y a souvent des vieux pères qui lui donnent un petit bas, c'est pas pas Dieu, tout ça. Mais vous n'avez pas pu l'aider. Peut-être que c'est pour tout ça qu'on vous accuse d'être responsable de sa mort. Parce que vous étiez au courant. Vous n'avez rien fait pour l'aider. Il est parti. Donc, quelque sorte, vous êtes indirectement responsable. Je ne suis pas responsable de l'amour d'euroie. Donc, pourquoi vous n'avez pas essayé de l'aider pour l'envoyer chez des pasteurs, des traduits patriciens pour l'aider ? Moi, je le faisais. Parce que moi, je dis que ma vie dépend de Dieu. Qui savait que vous le faisiez ? Non, mais il est saint, je sais, Dieu est saint. Non, mais c'est grave. Je vais vous dire une chose. En France, mon frère a appliqué une crise. En France, il est sorti vendredi, dimanche, il m'a appelé. Si tu ne veux pas me chercher, je meurs. Et je suis allé le trouver dans le métro. Couché. C'est moi qui l'ai pris. Toutes mes économies, je les ai dépensées sur lui pour qu'il retrouve la santé. Et sa personne, en France, sa personne ne le sait. Sa personne, même sa famille ne le sait pas. C'est la toute première fois que je l'ai fait sortir de l'amour. C'est ça, c'est le problème. Est-ce que la famille n'avait pas l'impression que vous voulez un peu le priver d'eux ? Non, non, non. Que vous, vous voulez le garder rien que pour vous ? Non, 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 non. Peut-être que c'est impossible pour l'osé d'or. Il faisait son boulot. Il faisait son boulot. Il ne pouvait pas m'empêcher d'être avec ma famille. Je ne pouvais pas aussi l'empêcher d'être avec sa famille. Après le boulot, chacun regagnait sa famille. Il a sa famille, j'ai la mienne. Il avait sa famille, certes. Mais ça avoue qu'il confiait quasiment sa vie. Vous avez entièrement confié sa vie. Vous avez une histoire de confiance. Quand il y avait quelqu'un et qu'il t'a pris pour un frère. Parce que je vous l'ai dit, c'est depuis le collège. Oui, depuis le collège. Il était souvent en protection. Bien sûr. Et s'il avait faim, j'étais là aussi. Il avait aussi une famille. Voilà. Non, mais c'était au collège. Une vie de collège. Ça, c'est hors de la famille. Oui. Vous comprenez ? Et moi, j'ai dit que j'étais déjà de la 6e jusqu'en 3e. Et dans le temps, à 63, tu as été en vie quinto. C'était moi. Oui. Voilà. Parce que je vis, je pratiquais. Oui. Donc, je me mettais un peu la lointre qu'il y avait. Oui. Quand on parlait des systèmes de vagabondage. Voilà. Voilà. À l'époque, la tournure, il y avait un peu. Les lieux du quartier. Les lieux du bar. Les lieux du bar. Les lieux du bar. Les lieux du bar. Tout ça. Je ne conseille pas ça aujourd'hui aux jeunes frères. Mais mystiquement, on sait que dans toute famille où il y a des sortes de rites mysticistes, on sait qu'il y a toujours, on va dire en quelque sorte, un antidote. Vous, c'était votre protégé. En fait, moi, ce côté-là me tire le pin quand même. Vous, vous saviez tout ça. C'est votre bon Petit. Vous avez dit une phrase tout à l'heure. C'est que vous êtes son protecteur. Et qu'il doit compter sur vous. Donc, il vous explique son mal. Ce n'est pas pour que vous l'envoyez à l'hôpital. On sait déjà que c'est un mal mystique. Ok, Petit. Moi, je vais faire tout ce qu'il faut pour te sauver. Allons voir tel guérisseur. On peut aller voir tel guérisseur. On peut aller voir tel prêtre. On peut aller voir tel pasteur. Il n'y a pas un mal mystique que Dieu ne guérit pas. C'est ça, moi, je ne comprends pas. C'est ce que je vous dis. Je dis que moi, je lui conseillais la voix de Dieu. L'Église. Donc, il ne partait pas. Les prières. Est-ce que vous alliez faire des séances de prières avec lui, par exemple? Chacun de nous faisait un choix dans sa vie. Donc, vous l'avez conseillé? Donc, il ne vous écoutait pas. Moi, c'est Dieu. Vous voulez dire de suivre la voix de Dieu. Et lui, il ne vous écoutait pas. De là où il est, il sait. Moi, ma vie, c'est Dieu. Je dépends de Dieu. Vous comprenez? Je dépends de Dieu. Je ne peux pas conseiller quelqu'un d'aller voir un marabout. Ça, je ne peux pas. Si je peux t'aider à prier, mais si tu n'acceptes pas, je ne peux pas te forcer. Vous savez que même s'il priait lui-même, c'était un sort trop puissant, tel que vous dites. C'est-à-dire un sort qui était lancé par la chair de sa chair, qui est aussi son sang. On est en Afrique. Quand ce genre de choses se fait, il faut une force vraiment, on va dire quoi? Très surnaturelle aussi. Je suis de tout ça. Voilà. C'est ce fait qui coupe fer. Et cette force. Donc, vous vous dites que vous priez à lui. Bon, ce n'est pas, vous prenez la Bible. Ok. Notre Père qui est aux cieux. Il rit papa. Ce n'est pas ça. C'est vrai que vous avez fait, en quelque sorte, vous avez ouvert la voie. Vous avez ouvert cette voie-là et vous l'avez demandé de venir prier avec vous. Mais ça ne devait pas se limiter qu'à ça. Moi, je pense que vous aurez dû partir au-delà de tout ça. En Confusion, par exemple? Il y a de très bons prêtres ici qui délivrent. Il y a de très bons pasteurs ici qui délivrent. J'ai dit qu'il n'y a aucune voie mystique qui est au-dessus de celle de Dieu. Ce qui vous fait dire que je ne l'ai pas fait, même en France, je l'ai invité à la cathédrale. Oui. Pour rencontrer un prêtre. Oui. On est allé. Vous êtes allé voir des prêtes exorcistes? Oui. La prière a été faite. Et qu'est-ce qui a été révélé? Je ne sais pas. C'est des choses que je ne fais pas. Je ne peux pas vous le dire. Vous êtes là pour ça? Non, non, non. Pourquoi? Mon frère, malheureusement, il a été rappelé à Dieu. Je dis que j'ai mal. Peut-être que c'est toutes ces réponses aux questions qui permettront aussi à sa famille de faire le deuil. Non, mais je ne sais pas. Parce que quand on perd son enfant, son frère ou même son chéri, on a besoin toujours d'avoir une réponse qui nous satisfera pour faire son deuil. Même s'ils vivent leur vie, ils le voyaient. Mais au fond d'eux, il y a toujours cette blessure qui en converte. Je dis, un frère que j'avais aimé. Oui. Un frère qui faisait partie de moi. Oui. Qui faisait partie de lui. Oui. Un frère avec qui j'ai tout partagé. J'ai tout donné. J'ai donné ma personne pour lui. Mes économies pour sa santé. Vous comprenez? Oui. Ce frère-là m'a quitté. Ça m'a fait très mal. Et j'ai été accusé de sa mort. C'est un dernier instant. Dieu seul, oui. C'est un dernier instant. Moi, je veux savoir. Parce que vous étiez un peu, on va dire, son seul parent entre guillemets. Oui. Ces derniers instants, qu'est-ce qu'il a eu à vous confier qu'aujourd'hui, beaucoup ne savent pas? Non. Les derniers instants, il faut dire que quand il était malade, c'était difficile pour le voir. Il était où déjà? Non. Il était à la maison. En famille. Au millionnaire. Et une chose encore, je vais vous dire. Oui. Moi, je dormais dans le salon de mon grand frère Bobo. D'accord. Quand il allait prendre son studio au millionnaire. Ok. Il m'a demandé 100 000 francs, j'ai donné. Alors que moi, je dors dans le salon de mon grand frère. Ok. Mais pourquoi on n'est pas allé vivre avec lui? Vous comprenez? Non, non, non. Il avait son ami. Il avait sa chérie. D'accord. Donc, vous l'avez fait un peu dans son intimité. C'est pour vous dire encore que j'étais trop prêt pour lui. Je l'ai trop aimé. Vous comprenez? Donc, il arrive un moment, quand il était malade, la toute première fois que j'ai eu l'occasion de le voir, je lui ai dit, frère, il faut encore aller à l'église. Il faut qu'on prie pour toi. Ok. Il est arrivé un temps, on ne pouvait plus le voir. Mais j'ai appelé des autorités, je ne citerai pas des noms, permettez-moi. Oui. J'ai appelé des autorités pour dire, occupez-vous de la santé de l'eau. Parce que nous vous avons aidé. Tu as fait un SOS, tu as fait un appel. Voilà. Nous vous avons aidé. En étant des grands acteurs de la culture. Voilà. On vous a aidé. Et vous avez pris le pouvoir. On vous a aidé. Il y en a qui ont été nommés ministres, des directeurs de société. Votre fils, votre frère est malade. Soignez-le. Ça, je l'ai fait. Ils n'ont pas réagi. Je ne sais pas s'ils ont réagi ou non. Parce qu'il était difficile maintenant pour le voir. Et quand je vais, son âme aussi, son petit frère me dit non. Que ça va, qu'il est sorti, il est allé pour des courses. Et c'est ce que l'enfant me disait chaque fois. Donc, maintenant, moi, j'avais froid. Son petit frère aussi est décédé ? Il n'est plus, malheureusement. Ok. Donc, moi, je me disais que le frère, parce que je m'attends à ce que son frère me dit. Que ça va. Jusqu'à ce que, dans la nuit de lundi au mardi, mardi ou mercredi, Alain 10 m'appelle à faire trois heures pour me dire que l'orée n'est plus décédé moi. Il dit, mais non, tu ne peux pas m'enlever. Il est mort par accident ou qu'est-ce qui lui est arrivé ? Parce que son frère m'a dit que ça allait chez lui. Donc, qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est qu'une crise l'a piqué ou par accident, c'est quoi ? Il dit, non, je ne crois pas, ce n'est pas vrai. Et jusqu'à ce que moi-même, je parte le mercredi matin, j'attends des pleurs, je me mets à pleurer. Et puis, ça sort de la boue déjà. Tu as tué l'orée. L'orée, c'est mon allié. Lui et moi, nous sommes des alliés. Ce n'est qu'on n'a pas le droit de se faire du mal. Je n'ai pas le droit de bercer une seule goutte de son sang. Et lui, c'est pareil. Mes parents connaissent l'orée. Et c'est à son funérail qu'ils ont dit comme ça ? Bah, celui d'abord à la maison. À la maison. Voilà. Sa mère. Sa mère, et puis sa tante. Et j'étais aussi son chef de classe. Ah, d'accord. Et elles m'ont dit ça comme ça. J'ai appelé immédiatement mes parents au village. Et lui, voici votre fils, votre fils, qui était malade que vous connaissez bien. Il vient de décéder. Voici ce qu'on dit. Que c'est moi qui l'ai tué. Alors, si c'est moi, qu'il reste à la mort, que nous deux, qu'on parte. Voilà. Parce que moi, je n'ai pas le droit à noter la vie à quelqu'un. Je ne l'ai pas fait. Mes ancêtres ne l'ont jamais fait, parce que nous sommes des alliés. Mais voici ce qu'on dit. C'est pas grave. Voilà. Ok. Alors, récemment, on a vu un poste de Lodi, Sakulo, sur Facebook, qui a créé un ras-le-bol en parlant des disendants de Sakulo. Qu'est-ce qui se passe encore ? Lodi, d'abord, il n'est pas Sakulo. Ah ! Il n'a jamais fait partie de Sakulo. Pourtant, c'est ce qui est collé à son nom. Non, non, non. Au fait que Lodi lui-même, il a eu à lui présenter des excuses devant deux témoins sur trois jours. Malheureusement, un n'est plus. Mais l'autre, lui, il est vivant. Il est sacristain sur notre paroisse à Robo Baouli. D'accord. Il m'a demandé par... Il a dit... Après le décès de l'autre, on t'a accusé de tout... On t'a traîné dans la boue. On a dit tout ce qu'on pouvait dire sur toi. Et dans la foulée, les gens nous ont poussés à prendre le nom Sakulo pour continuer l'œuvre de l'oreille. Mais comme on ne pouvait pas porter le nom Sakulo, on a réfléchi, on a dit bon, il faut mettre des descendants dessus. Donc, aujourd'hui, l'autre n'est plus là, mais les gens me font des reproches. On me dit que non, si l'oreille n'est pas là, il y a Godé. Il y a Godé qui est là-dedans. On va le trouver pour que vous mettiez ensemble au lieu que tu prennes le nom Sakulo parce que tu ne fais pas partie de Sakulo. Il me l'a dit devant des gens. Et Dieu seul est témoin. Mais il a eu aussi à dire que vous êtes responsable du départ de Saïe et Akobe du groupe Sakulo. Non, non, non. Il y a eu une tournée aux Etats-Unis. Donc, moi, je faisais un promotion de mon abeum solo. Une tournée aux Etats-Unis. Saïe et Akobe ont décidé de rester là-bas. Et voici comment je vais intégrer. Donc, intégrer le groupe Sakulo. Loré, il fait appel à Baclemy. Il dit, le vieux, « Fais-moi revenir au pays. Je n'ai pas envie de rester aux Etats-Unis parce que ma vie, c'est la musique. C'est ce que je sais faire. Je n'ai pas envie de faire autre chose. » Parce qu'avec la situation, on se place à elle au bizarre. Je vais rentrer au pays, mais appelle mon frère Godé. Parce que c'est avec lui, je chantais et dansais depuis le collège, depuis le village. Et on avait un projet de fermer un groupe. Appelle-le pour qu'il vienne avec moi pour ne pas que le groupe Sakulo meure. Parce que Saïe et Akobe ont décidé de rester aux Etats-Unis. Et c'est comme ça que Baclemy va envoyer quelqu'un m'appeler, me dire. D'accord. Ok. Alors aujourd'hui, il est fort de constater que cette mule, tout cet engouement autour de ce système, ce système Sakolo, village qui est tout ça, n'a plus la même portée. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une forme de renouvellement ? On ne revoit plus les anciens talents de votre style, de votre génération. Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on a l'impression que c'est un peu soufflé. Qu'est-ce qui se passe ? Ok. Moi, c'est d'abord mon silence est venu d'après le décès de Laurier. Il faut dire que je traversais des moments difficiles. Ok, d'accord. Moi-même, j'ai été sévèrement attaqué. Oui, ça, je l'ai appris. Vous avez même eu un accident de circulation. Un accident de circulation, j'ai eu au quai trois ans. Pendant trois ans. Oui. Au quai. Il me prend le matin à 16h, mon coeur s'arrête, je tape sur ma poitrine. Et il redémarre. Donc, vous avez lancé un son aussi. Ça, c'est Dieu, ceux qui connaissent. Mais j'ai toujours eu le soutien de Dieu. Ok. Parce que ce n'est pas tout le monde qu'on touche. Voilà. Certes, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Ok. Et c'est ce qui me mettait en vie la grâce de Dieu parce que je suis un élu de Dieu. C'est pour ça que je... Je ne m'amuse pas avec... Je suis péchant, mais je ne m'amuse pas avec mon histoire de Dieu. Après, c'est pas... Est-ce que ce ne serait pas ceux qui vous accusent de la mort de Laurier ou vous auriez lancé ça ? Je ne sais pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu à vous dire en face « Oui, tu es responsable. Toi aussi, tu vas le suivre. On ne va pas te laisser. » Non. Mais une chose que je sais, c'est qu'après l'édition de Laurier, il y a eu un serpent chez moi à Montbré, un serpent chez moi à la maison, au millionnaire. Ah. Oui. Un serpent qu'on a tué. Donc, on a brûlé le serpent. J'ai fait la sieste à midi. Je dorme midi. C'est vrai que tu as tué le serpent, mais ce n'est pas fini. Ce que nous, on veut, on va le faire. Ok. Donc, ce combat-là se poursuit. C'est après ça qu'il y a eu l'accident de voiture. Ah. Oui, après ça. Donc, j'étais obligé d'abandonner la maison, quitter la maison, faire partie ma chérie en famille et retourner encore au salon de mon grand frère. Mais est-ce que jusqu'à aujourd'hui, toutes ces attaques-là continuent ou bien ça s'est arrêté ? Non, ça s'est arrêté. Je suis sur pied. J'étais méconnaissable. Wow. Ah ouais. J'étais méconnaissable. J'étais incapable d'attraper une cuillère. Wow. J'étais pourri de l'intérieur comme de l'extérieur. Vous n'avez pas cherché à savoir qui vous en veut à ce point-là ? Dieu a suscité des hommes de Dieu. Ce serviteur me dit tu ne mourras pas. On t'a accusé de la mort de quelqu'un, quelqu'un que tu as aimé. Mais toi, tu es un serviteur de Dieu. Tu ne mourras pas. Dieu, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as te relevé. Effectivement, je suis là. Aujourd'hui, je parle. Ok, tu es malade. Ok, trois jours, tu meurs. Oui. Voilà. Mais moi, je tape ma partenaire et il redémarre. Aujourd'hui, concrètement, où est-ce que vous en êtes concernant votre carrière personnelle puisque là, aujourd'hui, vous êtes de retour ? Voilà. Je suis de retour grâce à vous. Je suis de retour grâce à vous. Et je voudrais encore dire merci au Père Badlemi Nabo, grâce à lui, nous l'avons fait par Retroscope. Merci encore à Mami, Warawalikim, Boumou, Maldou, Abu Bassan, tous les défensiers du village qui y est. Aujourd'hui, je reviens, mais j'ai besoin de soutien. Mais au concert à lundi, tu étais ? J'étais au concert. Quand ils ont fait la Capela à 3, tu étais là ? J'étais là. C'était magnifique. J'étais là sur une chaîne de télévision aussi. Et là, à son concert, j'étais là. Mais c'est quand même incroyable. Tu sais, avec tout ce qu'il a eu à encaisser, il a toujours gardé son même timbre vocal. Chose qui est incroyable. C'est Dieu qui donne. Alors, il y a un nouvel album qui arrive ? Oui, il y a un nouvel album qui arrive. Oui, déjà demain. Ce soir, nous enregistrons un single avec Gigi Zapairo Alain Giz et puis avec un autre frère. Alors, comment vous rappelez avec Alain Giz ? Je ne comprends pas trop. D'où vient le lien entre vous et Alain Giz ? Alain Giz aussi était du village qui y est ? Non, Alain n'est pas du village qui y est, mais Alain, je les ai connus depuis 2000. Ce sont des enfants. D'accord. Depuis 2000, j'ai cru en leur talent. D'accord. C'était bon chantier. Donc, depuis 2000, on était toujours ensemble. Quand ils ont un projet d'album et quand ils ont un projet de concert, ils venaient toujours demander mon avis, conseils, tout et tout. Donc, j'étais toujours avec eux. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure qu'aujourd'hui vous revenez, mais vous avez besoin d'aide. Oui. Quelle aide avez-vous besoin ? Concrètement, regardez la caméra, parlez à qui de droit derrière cette caméra, ouvrez votre cœur. Merci. Merci encore cette occasion que vous me donnez. En toutes choses, dans la vie d'un homme, il faut un ciment des sirènes à Teddy, pour Teddy à porter ton fardeau. Il faut des bons samaritains. J'ai besoin des âmes généreuses pour me soutenir. Aujourd'hui, c'est la production. J'ai aussi besoin d'un clavier. Si on peut, mais le talent, il est là. J'ai encore l'envie de faire entendre cette voix-là à la nation ivoiraine, à toute l'Afrique. Parce qu'on a représenté la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Il y a des festivals à l'extérieur. Bien sûr, il y a des festivals à l'extérieur. Bien sûr. On a fait des scénarios à Saint-Nazaire. On a aussi représenté la Côte d'Ivoire au Bénin, à des festivals. Et je suis là, aujourd'hui, grâce à vous, grâce à Dieu, je demande de l'aide. Ceux et celles qui peuvent, qu'ils mettent, et Dieu leur rendra cela au sanctuple. Amen. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit bout de ce que tu nous envoies de neuf ? Ok. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est un hommage à tous nos artistes disparus de la région de Lakota. Et ça parle de quoi ? Le test parle de quoi ? Le test dit que je suis celui qui a été abandonné par ses frères qui étaient des grands chanteurs, tel que Luga, François le Père, Akezo, Baba Niko, Tina Dakri, ils sont vraiment nombreux. Ils ne sont plus de ce monde. Mais j'ai dit, mais qui est-ce qui peut me donner leurs nouvelles ? Il y a une fourmi noire qu'on appelle du Dogopro, elle seule peut rentrer dans la terre et en ressortir. Donc je dis, viens me donner leurs nouvelles. Si là-bas, si c'est un monde, s'il y a une ville là-bas, viens me parler de mes frères qui ne sont plus de ce monde. La fourmi qui peut rentrer dans le sol et en ressortir. Viens me donner des nouvelles. Les nouvelles de mes frères et de mes sœurs. Ça c'est trop fond ça. Est-ce qu'il y a une ville là-bas ? Est-ce qu'on fait des concerts là-bas ? Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Parce que ça fait des années, des jours, des semaines, des mois, des années que je ne les vois pas, je ne les entends pas. Wow. Moi je suis épatée. Même moi. Je suis vraiment épatée. J'aurais même dit à applaudir souvent. Parce que la profondeur de l'inspiration, là-bas, ça va. C'est très profond. C'est hyper bon. Alors aujourd'hui, tu vues maintenant, parce que j'étais à un moment où vous étiez en France, vous étiez aux Etats-Unis. Après, je vois beaucoup d'émotions. Je vois... Il est très ému, oui. Très, très, très ému. Il y a de poids. Il avait tout ce poids en lui et il fallait qu'il vide son sac. Il faut décharger. Que vraiment Dieu vous fortifie en tout cas. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je suis là. Je suis à Bidjan. D'accord. Je suis à Bidjan. Et vraiment, je veux dire, c'est vraiment un grand merci. Parce que quand Dieu utilise quelqu'un pour te faire du bien, il faut le dire. Je veux dire merci à Alain Guise. Parce qu'il nous a invités sur une chaîne de télévision. Je vais faire le nom. Et c'est là encore que les Ivoiriens, tous nos fans m'ont vu. L'émotion était grande. Les messages qui sont venus vraiment m'ont donné encore la force. Et aujourd'hui, encore là, je me retrouve là avec vous. Et je suis là. J'ai besoin d'être. Le talent est là. On a aussi à transmettre à nos frères, à nos jeunes frères, ce que nous avons reçu. On a reçu gratuitement. On peut donner gratuitement. Bien sûr. Voilà. Le village qui nous a inscrit. Et c'est aussi ça, aujourd'hui, mon petit problème avec mon père, Boumou Madu. Il me dit que tu as le talent. Mais tu ne fais rien avec. Mais on ne peut rien faire si il n'y a pas de moyen. Voilà. Comme je l'ai dit, toutes mes économies que j'avais, je les ai dépensées pour que mon frère soit en vie. Je les ai dépensées pour ma santé. Et franchement, je n'ai plus rien. Voilà. Et ça fait des années, depuis sa mort, je n'ai pas sorti d'album. Je n'ai fait aucune scène. Et je suis là, à la grâce du Dieu. Voilà. Donc j'ai besoin de soutien. Ceux qui peuvent. Voilà. Qu'ils viennent. Je pense que le message est bien lancé. Le message sera compris. Nous regorgeons de talent dans cette nation. Il y a des personnes comme ça, comme Gaudé, qui sont très talentueuses. Et je pense que s'il y a des bonnes armes, des personnes qui ont besoin de produire des artistes, c'est des personnes comme ça qu'il faut produire. Parce qu'ils peuvent monter des grandes scènes, des grands spectacles, des choses comme ça. Donc voilà un peu quoi. Alors aujourd'hui, Gaudé est marié, célibataire. Je suis marié. À combien d'enfants? Bien. C'est beaucoup. Moi, je ne comprends pas. Ah, il faut dire. Il y a l'audio, il y a les balles perdues. Il ne faut pas aller ici, on est dans Fafa. Non, non. Ils sont cinq. Ils sont cinq. Le premier, il est instituteur. Il chante très, très, très bien aussi. Ah ouais? Oui. Il y a ma fille aussi, la deuxième. Elle chante très bien aussi. Elle a son Bt en communication. D'accord. Et l'autre a le bac cette année. Et les autres, cinquième et sième Bt. Voilà. Cinquième? Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas à côté ou dehors, où tu n'as pas vu, peut-être que tu as laissé là-bas? Il y a longtemps. Non, non, non. Il y en a un peu promené. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, Gaudé, notre émission tire bientôt à sa fin. C'est avec beaucoup d'émotions que nous t'avons reçues sur ce plateau, avec tout ce qui s'est dit, les zones d'hommes que tu as éclairées. Quel est ton message que tu veux porter à tes fans? Ceux qui t'ont apprécié d'entendre, qui sont toujours là. Tu vois, parce que tu as des personnes encore qui sont encore fans, qui se souviennent de ta voix. Alors, quel est le message que tu peux leur porter? Je veux dire à tous ceux et celles qui ont aimé le groupe Sacolo, je ne suis pas sorcier. Je ne suis pas assassin. Je n'ai jamais ôté la vie à quelqu'un. Même un avocat. Moi, je ne l'ai jamais conseillé à quelqu'un. Ou juste. Au jour d'aujourd'hui, je suis incapable même de dégorger un poulet. Donc, quand on ne me voyait pas en sorcier, je n'ai jamais ôté la vie à quelqu'un. Donc, qu'ils continuent à me soutenir, à compter sur moi, qu'ils continuent à aimer ce que je vais leur donner. Et surtout, j'ai besoin de leur prière, j'ai besoin de leur aide financière et matérielle aussi. J'ai besoin d'un clavier aussi. J'ai besoin d'un clavier aussi pour pouvoir travailler. Parce que Dieu, c'est l'amour. On vient du ciel, on va retourner au ciel. Dans mon cœur, il n'y a jamais de rancœur. Même tous ceux qui m'aiment, je pardonne. Voilà. Je pardonne. Voilà. Je pardonne. Je vous aime. Je vous aime. Père sur vous. Alors, notre émission tire à sa fin. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde, comme d'habitude. Et n'oubliez pas, le Jet Set Club, c'est tous les ventredis et samedis désormais, du côté du plateau Avenue de la République. C'est là où on se retrouve à partir de 20h, discothèque, tous les samedis, ventredis, Jet Set Club. Nous sommes dans la période de la Coupe d'Afrique des Nations et on est au plateau. Pour tout ce qui veut se distraire, se détendre, du côté du Jet Set Club, on vous reçoit là-bas. Merci à tous ceux qui nous soutiennent comme pour habitude. Yumi, un petit coucou à ta famille. Oui, un gros coucou à tous les loulous, à tous ceux qui nous suivent de partout. Continuez de liker, commenter, à partager les vidéos de Fafa sur les différentes plateformes. Et surtout, on vous a l'œil. Voilà, c'est important. Donc, on vous a l'œil. À vous, merci pour vous qui partagez sur toutes les plateformes. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, n'oubliez pas, sortez couvert à la prochaine édition. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501